Bienvenue Hassan Aljaï. Merci Rachid. Merci d'avoir accepté une fois de plus de notre invitation. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes comédien, metteur en scène, coach et rêveur. Ah rêveur toujours. Est-ce que vous arrivez toujours à rêver dans cette période où on assiste à des compétitions à la recherche de vaccins, de compétitions aussi pour vacciner le maximum de population dans un temps record ? Est-ce que ça vous... Ben je pense que pour arriver à rêver il faut aussi savoir choisir ses combats mais aussi choisir ses réflexions, ses préoccupations. Et donc ma foi pour ce qui est de ces recherches là, de cette course, c'est quelque chose dont personnellement je ne vais pas me soucier et surtout pas de manière quotidienne à tous les instants parce que, encore une fois, j'estime que ce n'est pas ma place. C'est-à-dire le tout le relevé compteur de nombre de nouveaux cas Covid ou nombre de personnes vaccinées quotidiennement, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose... Est-ce que c'est quelque chose à vos yeux qui est important d'abord ? Ou alors c'est quelque chose que vous regardez simplement d'un oeil et vous dites de toute façon moi j'ai mes centres d'intérêt de vie qui sont ailleurs ? En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Je pars du principe que, et ça vous le savez Rachid, moi je ne suis pas quelqu'un qui est, on va dire, qui croit à l'opinion. Moi je crois aux convictions propres et profondes sur lesquelles on va avoir des intuitions et quand on n'a pas toujours forcément d'intuition, une réflexion approfondie, une contemplation personnelle sur le sujet. Pour ce qui est de ce fameux décompte de tous les jours, etc. Moi, vous avez bien vu là depuis un an, je ne suis pas passé sur une quelconque chaîne ou une radio, etc. Parce que je pars du principe qu'il faut laisser du temps aux choses pour pouvoir contempler, pour pouvoir absorber les choses qu'on choisit d'absorber et puis une image se forme sur le sujet. Et donc aujourd'hui, tout simplement, je préfère regarder, toujours une fois me concentrer sur les choses positives, les choses qui vont m'apporter de l'espoir, qui vont me redonner du courage et me donner envie d'aller de l'avant. Donc par exemple, je préfère me focaliser, quand je me focalise dessus, quand je choisis cet instant-là de ma journée, de me dire, au final, à quoi on reconnaît la gravité d'une pandémie ou d'une épidémie ? C'est au nombre de morts totales ou globales sur une population, un pays donné. Alors je ne vais pas passer ma journée à m'intéresser aux autres pays. Je me concentre sur le Maroc déjà, qui est ma terre, qui est le pays que j'aime et dans lequel je vis. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Juste, c'est le bon sens qui parle. Je ne suis ni expert ni rien, mais bon, on est à un peu moins de 8000 morts, c'est ça ? Voilà. Force est de constater qu'on est à plus de 96% de guérison, moins de 8000 morts. Et donc je me dis, alhamdoulilah, sur une année, c'est quelque chose qui donne plus que de l'espoir. C'est très encourageant. Et en même temps, il y a des personnes qui sont à l'opposé, qui scrutent quotidiennement le nombre de cas. C'est le bulletin Covid quotidiennement. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un deuxième bulletin. C'est celui du compteur de personnes vaccinées. Ça vous gêne, ça ? Non, ça ne peut pas me gêner, puisque c'est quelque chose que je choisis de ne pas suivre au jour le jour. C'est un choix personnel, parce que vous le savez, Rachid, moi... C'est une manière pour vous de vous protéger ? C'est quoi ? C'est une manière pour vous de ne pas être pollué ? C'est une manière pour vous de ne pas être intoxiqué ? C'est tout ça à la fois. D'abord, pour me protéger, moi, je crois à la discipline. Vous voyez ? Comme je vous disais tout à l'heure, moi, je ne crois pas à l'opinion. Je crois d'abord à la conviction profonde, à l'objet de foi en moi. Et puis, à la discipline qui résulte de cette foi. Mais l'opinion, peu importe, parce que si on suit tous les jours, c'est... Ouh là là, donc aujourd'hui, il y a eu 580, hier, il y en avait 340. Ça veut dire que je ne rentre jamais dans ces considérations. Parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, je pense, l'année dernière, il faut connaître sa place dans une société. En toute humilité, et quand vous avez fait ce travail sur vous-même, d'être renseigné sur vous, et puis de choisir un chemin de vie, vous savez qui vous êtes dans cette société, ou en tout cas, peut-être qui vous voulez devenir. Mais en tout cas, et vous savez donc aussi ce que vous n'êtes pas. Moi, je ne suis pas un expert. Je ne suis pas, que sais-je, chef de service d'un hôpital, d'une clinique. Je ne suis pas affilié au ministère de la Santé. Ce n'est pas ma place. Déjà, de venir peut-être sur un plateau comme le vôtre ou un autre, et de dire, oulala, ça veut dire que, attention, ce n'est pas ma place. Et quand vous dites la place et l'utilité de l'individu, c'est-à-dire que l'enfant... Parce que vous considérez qu'aujourd'hui, on est dans une séquence qui dure, d'ailleurs, depuis pratiquement un an, où il y a des gens, des individus qui ont bougé de place, qui ne savent pas rester à leur place, ou qui, je ne sais pas, qui s'improvisent experts, qui ont des opinions sur tout, par rapport au Covid. Alors, encore une fois, pour rester... Moi, ce que j'aime, c'est un petit peu prendre de la hauteur, dézoomer, et regarder un environnement, regarder des tendances. La seule chose que je vous dirai, pour aller à l'essentiel, encore une fois, c'est que je trouve que trop de gens de connaissances trop diverses sont invités sur tous les plateaux et dans tous les pays. Je ne parle pas que du Maroc. C'est une tendance générale pour donner des opinions. Et l'opinion de ce monsieur au mois de juillet 2020 n'est pas celle qu'il a énoncée ou présentée ou exprimée en avril. Et elle ne sera pas ce que, personnellement, je trouve que c'est plus confusant qu'autre chose. Donc, vous pointez du doigt, quelque part, le rôle et la fonction des médias dans cette situation pandémique ? La responsabilité est certaine. Parce que, vous savez, quand j'étais aux États-Unis, notamment, je me souviens, quand j'étudiais en master au NYIT, on avait des maîtres, des professeurs, notamment en publicité et en message publicitaire. Et je me souviens qu'une règle qu'ils avaient essayé de nous transmettre, de nous enseigner, c'était qu'il y a, en général, trois choses qui sont utilisées dans la publicité pour vendre. ou, en tout cas, les trois, on va dire, les trois orientations les plus impactantes pour la vente. On vous disait, il y a le sexe, la violence et l'innocence, donc, le plus souvent manifesté à l'écran par les enfants, par la candeur, etc. Mais, il disait cette chose aussi très intéressante, ça, ce sont les choses les plus utilisées, les plus, on va dire, communément utilisées. Mais il y a, il nous disait, il y a une chose qui est encore plus forte que toutes ces choses-là, c'est la peur. Parce que n'oubliez pas, moi, j'étais aux États-Unis, j'ai étudié, donc, en 2005-2006, le 11 septembre, c'était quand même quelques années auparavant, c'était pas si loin. Et ces professeurs-là, qui travaillaient dans des grosses boîtes, ces Procter & Gamble, ce sont des grosses pointures, et ils nous disaient, c'est la peur. Et ils prenaient toujours comme exemple, regardez, « The war on terror ». Ils disaient, regardez, c'est pourquoi ? Parce que vous avez un ennemi que vous ne pouvez ni identifier, donc, voir de manière tangible ou touchée, ou, vous voyez, de manière « finie », entre guillemets. C'est une menace. Alors, bien sûr que le Covid existe, et bien sûr qu'il y a un virus, et évidemment, et c'est tragique pour les personnes qui ont perdu leurs proches, mais là, on est en train de parler du mode de communication, simplement. Communiquer dessus quand on est médias, qu'on invite des professionnels de la santé, est-ce que c'est quelque part pour vous aussi ? Diffuser aussi, ou infiltrer, ou faire pénétrer de la peur chez l'individu ? Encore une fois, ma place n'est pas de dire aux médias quoi faire, ou de trouver ou pas. C'est encore une fois, c'est un mode de communication qui va être le plus régulièrement employé, et vous savez, la répétition. La répétition finit par influer sur les esprits qui n'ont pas de discipline face aux médiums. C'est pour ça que je reviens à la discipline et que je me l'impose de manière quasi militaire, cette discipline. Je refuse, par exemple, c'est un exemple, il y en a bien d'autres, je refuse de manger, par exemple, de dîner ou de déjeuner, si je suis chez moi, ou même ailleurs, en regardant les chiffres du Covid. Et parler du Covid, et parler de la vaccination, par exemple, par exemple. Vous ne parlez pas de vaccination ? C'est juste un exemple. Pas à ce moment-là, non. Pourquoi ? Pour vous, c'est des moments privilégiés ? On est au Maroc. Vous savez bien, la tradition marocaine, c'est très important. la réunion autour de la table, autour du manger, de la nourriture. Ce n'est pas un moment, pour moi, qui doit être altéré ou bouleversé par des discussions et des sujets anxiogènes. Parce que j'estime que dans la vie, la vie, c'est la joie. On cohabite avec des gens. C'est qu'est-ce qu'on va partager de constructif, qui va apporter de la joie, des anecdotes. On peut blaguer, on peut raconter « Ah purée, tu sais ce qu'un tel m'a dit, il lui est arrivé un truc complètement délirant tout à l'heure, etc. » Essayer de rester dans quelque chose de simple. C'est difficile aujourd'hui avec les directives sanitaires, les mesures barrières, l'absence d'interaction sociale. On se retrouve de moins en moins, c'est-à-dire l'humain. Et puis de rire, d'avoir des fous rires et de se dire effectivement « La vie, c'est la joie ». Mais encore une fois, c'est pour ça que la discipline est si importante. Et toute discipline, par définition, est « difficile ». Pourquoi ? Parce qu'elle vous demande, un, d'être renseigné sur vous et deux, de vous faire violence pour, comme vous disiez, vous protéger des choses qui pourraient vous bouleverser, vous « vicier », entre guillemets, vous « angoisser » et aussi, donc qu'est-ce que je dois installer comme discipline au quotidien pour rester léger, pour rester dans la joie et pour rester aussi... et des fois, on a besoin de se concentrer pour faire un travail donné, pour ne pas se parasiter. Vous savez bien aujourd'hui que la plupart des gens que vous pouvez croiser au restaurant ou même dans les lieux de travail, ils ont des troubles de la concentration. Pourquoi ? Parce que je suis en train de faire une tâche donnée, oh là là, et tu sais où est-ce qu'ils sont arrivés aujourd'hui, à tiens, etc. C'est quelque chose que, par exemple, je parle encore une fois sur le plan personnel, strictement, je ne vais pas faire. Là, je suis avec vous. Moi, je vois d'ailleurs, on le voit de plus en plus sur les plateaux télé, les gens consultent leur portable. Ils vont aller voir en temps réel ceci, cela. Pourquoi est-ce que toute l'information doit être vécue dans l'immédiateté, dans l'urgence, alors qu'en vérité, en vérité, la vie, les grandes vérités de la vie et les grands enseignements de la vie ne sont jamais tirés, vécus dans l'immédiateté. L'être humain a besoin de voir. C'est pour ça, quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit, allez, notre discussion annuelle, j'ai dit, tiens, ça c'est intéressant parce qu'on a eu quasiment un an, ou plus exactement 11 mois. Votre dernière venue, c'est le 12 février 2020. Pratique pas un an. Et donc, au bout d'un an, moi, je ne suis pas une autorité sur un quelconque sujet, mais s'il faut discuter d'un sujet, j'estime qu'au bout de 11 mois ou d'un an, bon, il y a du recul, il y a des expériences, il y a, et puis je passe beaucoup de temps à observer les gens et les choses. C'est très intéressant, d'ailleurs, beaucoup plus que de rester scotché devant la télé, à attendre et avoir peur. La règle, on la connaît, Rachid. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé, par exemple, que le couvre-feu était à tel heure. Je n'ai pas besoin de réécouter cette info 20 fois. Je l'ai assimilé. OK. Donc, je sais qu'à 21 heures, je dois être chez moi. Donc, ça me laisse le temps de m'organiser si je finis le boulot à telle heure. Et j'inclue ça dans ma vie et je m'adapte. Ça ne vous gêne pas ? Le couvre-feu à 21 heures, d'ailleurs, il a été reconduit à des reproductions par quinzaine, par exemple, dans votre quotidien, dans votre vie. Bien sûr que c'est un changement qui est assez important par rapport au mode de vie que je pouvais avoir. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé me retrouver avec, soit me balader le soir, soit aller manger quelque chose qui nous plaît, soit etc. Bon, mais on s'adapte. C'est pas comme si on vivait non plus dans une tyrannie de tous les instants. La tyrannie va exister si justement je n'ai pas de protection par rapport aux médias et par rapport aux messages anxiogènes de tous les instants. Mais si je m'adapte et que je m'organise, je sais que, par exemple, je peux me faire livrer jusqu'à telle heure si je n'ai pas le temps d'aller récupérer ou je vais récupérer jusqu'à telle heure et puis après, mais Dieu merci, on vit chez nous et on est chez nous et après, évidemment, tout le monde est libre de faire comme bon lui semble chez lui. En même temps, c'est la première pandémie, j'allais dire 4.0 à l'heure des réseaux sociaux parce qu'il y a médias, il y a réseaux sociaux, smartphones, donc voilà. Non, mais pas seulement, c'est la première pandémie aussi où on a confiné la grande majorité de la population humaine. Mais encore une fois, on revient à ce qui compte. Qu'est-ce qui compte ? Quel est l'enjeu pour moi ? Est-ce que j'ai la main sur les décisions gouvernementales ou à un niveau mondial, les OMS, etc. ? Bien sûr que non. Donc moi, en tant que citoyen et humble, comédien, metteur en scène, comme vous avez dit coach, bon ben voilà. Quel est le choix qui s'offre à moi ? Est-ce que je vais me rendre malade à m'offusquer contre telle chose face à tel événement, à peut-être aller me dire non, il faut contester, etc. est-ce que ça a un intérêt pour moi ? Oui, il n'y a pas d'intérêt. Moi, Hassan El-Jaye, dans ma condition, parce que ça concerne chacun, on a tous des désirs dans la vie, des objectifs. Moi, en fonction de tout ce qui fait mon identité, non, il n'y a pas d'enjeu. Le fait que par exemple, parce que je rappelle que vous êtes artiste, je vais revenir sur la dernière pièce, Sophie Monamour, acteur de théâtre, les théâtres sont fermés depuis pratiquement un an. Oui, et ça c'est un très bon exemple. Donc je me dis, vous le vivez bien ça, le fait de ne pas pouvoir assurer des représentations, de ne pas être en contact avec votre public, de ne pas pouvoir vivre aussi de votre passion, de votre métier ? Oui, je ne peux pas vivre de ma passion et de mon métier et en fait, c'est plus, c'est ma vocation de théâtre. J'en fais depuis que j'ai une mémoire de mes faits et gestes. Mais, le choix qui s'offre à moi, c'est quoi ? Je vais me rendre malade parce que les théâtres sont fermés, parce qu'on vit au Maroc. Bon, je sais qu'en France, ça a réouvert à une époque et puis maintenant, c'est encore fermé à nouveau, les cinémas et tout. OK, au Maroc, c'est resté fermé depuis le mois de mars. Alors quoi, je vais me rendre malade ? Oui, mais il y a des... Je vais sortir, je vais sortir et défendre ma petite opinion, mon petit amour personnel du théâtre en disant que non, ce n'est pas normal et que je vais quoi ? Je vais légiférer pour les dizaines de milliers de personnes dans l'art et dire que je vais m'imposer, m'ériger comme étant leur porte-parole. Non, attendez, il y a des experts dont c'est la fonction. Il y a une autorité. Il y a un comité scientifique. Il y a un comité scientifique. La question n'est pas de savoir est-ce que je suis d'accord ou pas. Je le redis encore une fois. Ce n'est pas ma responsabilité et il faut aussi humblement reconnaître que ça ne fait... Ça n'est pas l'objet de mon savoir et de mon expertise. Donc, il y a un moment, ces personnes-là ont décidé, c'est elles qui doivent rendre des comptes et c'est elles qui décident. Ma foi, le choix le plus sain pour moi et le plus paisible et serein, c'est de prendre ces règles et de trouver un moyen de continuer à exister dans cette société. Et vous avez trouvé, vous, ce moyen de continuer à exister dans notre société. C'est-à-dire, théâtre fermé, vous n'avez plus la possibilité de vous produire et d'être en représentation théâtrale. Si on parle de travail, Dieu merci, j'ai le coaching. Et il y a les entreprises, il y a les particuliers. Même dans les entreprises, ça peut être... Évidemment, certains vont être plus enclins à aller vers le virtuel et puis d'autres vont prendre le pari du présentiel avec évidemment le respect des règles. Il n'y a pas de problème. On va se mettre... Moi, je peux rester même comme je sais porter la voix et que j'ai du souffle, etc. Moi, je peux me mettre à 4, 5 mètres des gens. Il n'y a pas de problème. Et je peux les coacher, leur apporter des outils par les techniques théâtrales qui peuvent être très intéressants pour eux, qui peuvent les aider à coexister et à vivre dans le monde d'aujourd'hui qui est beaucoup plus compliqué qu'il y a un an. Mais, voilà. Je vous donne un exemple. Moi, c'était la prise de parole en public, on va dire, ma spécialité pour ce qui est du coaching. Mais ça fait quelques années que je voulais, par exemple, parler de la gestion du stress. Toujours parler des techniques théâtrales, etc., les enseignements intéressants, les sagesses, etc. Eh bien, aujourd'hui, voilà, le Covid est arrivé. Je me suis dit, tiens, mais il faudrait que je mette ça en place parce que je sais qu'il y a des gens qui vont en avoir besoin parce que, vous le savez, on parle aux amis, aux connaissances dans les entreprises, il y a du stress, il y a de la peur, il y a des gens qui n'arrivent plus à dormir, il y a des gens qui ne savent même plus interagir, qui ont peur de tellement de choses qu'ils ne savent plus comment se tenir, regarder les gens dans les yeux et tout. Bon, eh bien, voilà, on met en place, je mets en place un module, gestion du stress avec des détails de travail sur des questions qui vont être plus pointues, etc. Et puis, ça apporte des choses aux gens qui sont très importantes pour eux. Et on parle de tout, on parle du verbal, du non-verbal, il y a la respiration, il y a la posture, comment je place ma voix, comment j'arrive à soutenir le regard de l'autre, je le regarde dans les yeux, pourquoi, qu'est-ce que ça représente pour moi ? Parce qu'impact Covid a eu chez les individus, parce qu'on fait des interventions en entreprise, des gens qui n'arrivaient plus à voir l'autre dans les yeux. Notamment, ça fait partie des choses qu'on a vues. Vous savez de quoi ça ? C'est quoi le port du masque ? C'était le fait d'être resté confiné ? Bien sûr, parce qu'avec le port du masque, tout un certain nombre de choses, on va dire, ou de réflexes, peur, panique, se sont révélées ou se sont installées. Ça veut dire que, bon, la personne porte le masque, mais elle va toujours avoir le regard un peu fuyant à chercher les choses qu'il faut faire ou ne pas faire par rapport à la distance, par rapport aux objets. Ah, est-ce que j'ai touché ça ? Bon, au bout d'un moment, vous voyez, ça fait partie de la discipline. Jusqu'à quel point ? Jusqu'à quel point ? On revient aux questions essentielles. Parce que, vous m'avez parlé de travail auxquels les théâtres sont fermés, mais moi, ce en quoi je crois, c'est dans, vous savez, cette voie que je peux être dans la société, moi, je le dis honnêtement, moi, je n'ai pas d'autorité, je suis tout petit dans cet océan, je le reconnais, mais, quelle est la première, la première, on va dire, le rayon le plus proche ? Ce sont mes proches, donc, il y a les personnes avec qui on vit ou qui sont à notre charge, il y a les personnes qu'on côtoie au quotidien, c'est essentiel. Je suis quelle voie face à ces gens-là ? Quelle énergie ? Voie VUX ? VUX. VUX. D'accord. Quelle énergie je vais apporter dans mon quotidien ? Je contribue comment ? Est-ce que je vais être là à ne parler que du Covid ? À me soucier de, « Ah, est-ce que j'ai mis le mug ? Est-ce que je l'ai touché là ? Est-ce que j'ai respecté le 1,5 mètre, etc. ? » Je le redis. On connaît les règles. On a tous lu les fameux communiqués, etc. au début, qui ont été mis à jour par la suite. Bon, ben, très bien. Je le lis une fois et après, je fais de mon mieux pour respecter les règles. Mais mon Dieu, heureusement, on n'est quand même pas en train de parler de la peste. L'enjeu, on n'en est pas là. Mais ce qu'il faut aussi, c'est est-ce que je continue à sourire ? Est-ce que j'arrive encore à parler aux gens avec plaisir ? Est-ce que je les regarde dans les yeux et puis j'essaye de voir où est-ce qu'ils en sont, dans quelle humeur ils sont aujourd'hui ? Et est-ce que moi, je vais lui apporter quelque chose d'agréable ? On va passer un moment sympa ou est-ce qu'on va toujours parler du nombre de morts et du Covid ? Et « Ah, tu sais combien il y a eu dans cette ville aujourd'hui ? » Et tu sais, il paraît que... Et puis alors, les rumeurs. Vous savez comment c'est au Maroc. On vit beaucoup sur la rumeur. Ça ne m'intéresse pas, ces choses-là. Pourquoi ? Parce que je le choisis. Parce qu'attention, les personnes, on est tous perfectibles. Si je ne fais pas ce travail-là sur moi, je peux être tenté, moi aussi, de rentrer dans la psychose. Et c'est ceux qui vous écoutent qui se diront « D'accord, ok, mais moi j'aimerais bien... » Je suis effectivement séduit par le discours de Hassan El-Jay, mais moi je ne sais pas comment faire pour me protéger de tout cet environnement, de tout cet écosystème qui s'est invité à nous depuis un an et que vous avez qualifié d'anxiogène, d'interpénétrant. Moi aussi, j'ai envie de rire, j'ai envie de choper un fou rire, j'ai envie aussi de revivre à peu près normalement malgré le fait qu'aujourd'hui, l'environnement, il est Covid. Écoutez, il y a deux règles pour moi qui sont simples. On revient toujours à cette fameuse discipline. La première, c'est en quoi est-ce que je crois dans cette vie ? Croyance à quel niveau ? Est-ce que c'est une croyance spirituelle, religieuse, culturelle, humaine, tout à la fois, je ne sais pas ? En quoi est-ce que vous croyez qu'il est inaltérable, quel que soit inconditionnel, d'absolu, quel que soit ce qui se passe là-dehors, dans le monde ? Et donc, c'est être renseigné sur soi. Et c'est l'enrichissement extraordinaire de la foi. Et ne rentrons pas dans... Parce que vous savez, tout de suite, quand on parle de foi, ça devient tout de suite très dogmatique. Attendez. Dogmatique, idéologique ? Oui, mais attendez, avant ça, avant ça, il y a ce qui fait vibrer l'être humain. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut quantifier avec des gestes précises et un nombre de choses par jour. Il y a, il y a, quand je vous parle de la foi, il y a quelque chose de bien plus profond et bien plus grand que ça. C'est qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce que vous désirez à travers ce chemin de vie ? Vous allez où ? Est-ce que si moi, je crois en Dieu et que, en bonne cohérence avec ma foi, je sais que Dieu est tout amour, toute miséricorde et toute compassion, la peur représente quoi pour moi ? Elle est releguée au dernier rang ? C'est ce que tu es en train de dire ? La foi est plus forte que la peur ? Ou la foi est incapacité de repousser la peur ? Je le redis, je ne suis pas là pour dire aux gens quoi faire ou penser. Je dis toujours, revenir à soi-même et se poser les bonnes questions, les questions qui font sens. Est-ce que, dans ma foi, en tant que musulman, si j'aime Dieu, si j'aime le prophète, quel est l'enseignement qu'ils m'ont apporté ? Les clés, les perles de sagesse qu'ils m'ont donné pour la vie ici-bas, est-ce que je crains la mort ? Une autre question intéressante, est-ce que quelqu'un ou quelque chose peut changer l'heure, le jour, l'instant de ma mort ? Donc vous... Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens quoi penser, mais je redis, soit... Est-ce que pour vous, c'est une valeur refuge ? C'est-à-dire, les questions... Mais ce n'est pas seulement une valeur refuge, c'est une conviction extraordinaire qui, pas juste la peur, qui fait front face à toute forme d'obstacle, de bouleversement et, j'ai envie de dire, de parasitage. Si je sais que... on dirait, écoutez, Arachid, pour aussi un petit peu... Il faut aussi prendre les sujets de manière un peu légère. Mon Dieu, et arrêter avec la gravité. On se disait ça avec des amis récemment et on se disait, punaise, mais finalement, on a l'impression dans le discours de beaucoup de gens et de la quasi-totalité des médias que les gens ont redécouvert l'idée de la mort, la possibilité de la mort. Mais attendez, mais... on a des exemples comme ça. Et pourquoi je vous dis ça ? Encore une fois, ce n'est pas pour dire voilà ce qu'il faut faire, c'est pour dire il y a peut-être une autre approche face à la mort que celle qu'on veut nous montrer que mon Dieu, c'est une tragédie et que c'est horrible et qu'on en a peur et que c'est une menace de tous les instants. J'ai... Je vous parlais comme ça d'une histoire que je trouvais intéressante à rappeler. C'était l'histoire du grand saint Zidibn Ajiba qui était, comme beaucoup de gens le savent, qui était un des grands saints soufis du Maroc. Et il a vécu donc à la fin du 18e, début 19e siècle dans la ville de Tétouan. Et puis, immense érudit, un grand maître révéré par ses disciples et par tous les grands théologiens de son époque. Et alors, la peste arrive à Tétouan. On est entre 1799 et 1800. Et alors, les autorités, à l'époque, ont invité toutes les personnes qui voulaient s'éloigner ou fuir Tétouan parce que... Et là, on parle, je le redis, on parle de la peste, de la grande peste. OK. Et Ibn Ajiba, sa réponse, d'abord, il n'a pas suivi le conseil des autorités et c'est intéressant à noter. On dit le conseil des autorités qui ont invité les gens. Regardez face à la peste. Et il y avait beaucoup de grands sages à l'époque. Et c'est reconnu par beaucoup d'historiens, beaucoup d'écrivains. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il refuse cette invitation, il reste à Tétouan et il écrit un traité qui blâmait l'attitude de ceux qui pensaient pouvoir échapper au décret divin en fuyant. Alors, je le redis, je ne suis pas un théologien, ni un érudit, ni un saint, encore moins. Moi, je suis petite créature insignifiante face à cet immense personnage. Ce n'est pas pour qui je suis, moi, pour venir commenter ou donner mon opinion sur ce qu'a dit Ibn Ajiba. Non. Ce qui compte, c'est de dire voilà une approche. Cette approche existe, elle est validée par une grande partie des savants, des érudits, des soufis. Pourquoi on ne parle jamais de ces approches-là ? C'est l'approche philosophique, mais dans une séquence et dans une période. Parce que ça, c'est une approche spirituelle et une approche de conviction profonde de tous les instants. Est-ce que je peux échapper au jour, à l'heure de ma mort, au décret divin ? Si je suis persuadé et que je me mets en cohérence avec la foi qui m'anime à tous les instants, parce qu'on part du principe que Dieu, Dieu, à tous les instants, nous regarde et nous guide et il est là. Subhanallah. Alors, si j'ai cette certitude de tous les instants, quelle place la peur doit prendre dans ma vie et dans mon cœur ? Si j'ai cet état d'esprit, je dois avoir peur du virus ou avoir peur de la mort ou avoir peur des deux ? J'ai envie de dire peu importe, virus ou autre. Je vous donne un autre exemple. Cette peur d'ailleurs que les médias, disons-le très clairement, et je fais un... Je vais vous dire une chose. Parce que aussi, les médias mainstream se sont retrouvés dans une phase où, disons-le clairement, ils ne vendent plus, ils ne sont plus vus. Beaucoup moins qu'il y a dix ans, qu'il y a vingt ans. Alors, je vais vous faire un lien par analogie. Quels sont les films d'horreur dans l'histoire du cinéma qui ont été les plus puissants, les plus percutants ? Les plus puissants, les plus percutants, c'est-à-dire les plus... Je parle dans le... Qui ont eu le plus d'audience ou les qui ont marqué... Non, non, non. Qui ont marqué l'histoire du cinéma ? Je parle en termes de mise en scène par rapport à l'influence, jusqu'à quel point ils ont marqué les esprits des spectateurs, des audiences. Il y a un film qui a théorisé presque cette chose-là tellement l'application est excellente. C'est le film Alien, le huitième passager de Ridley Scott. Vous l'avez vu sans aucun doute. Pourquoi ce film a sidéré et a marqué pas qu'une, mais plusieurs générations de cinéphiles ? Parce que ce qui est intéressant dans ce film, c'est que donc l'Alien, cette fameuse créature horrible, etc., est sacrément ravageuse qui ne fait que tuer et qui prend des hôtes et qui... C'est horrible. Oui, il y a du sang partout. C'est un film d'horreur. Mais alors, pourquoi ce film est puissant ? Parce que pendant la grande majorité du film, vous ne voyez pas la bête. Aujourd'hui, on est face... Et là, encore une fois, je ne suis pas du tout dans l'idéologie, je suis dans la forme de communication et la mise en scène et la façon de présenter des choses, simplement. Et aujourd'hui, on est face à des médias qui vous disent qu'il y a une menace, etc., sans aucun doute. Mais cette dramatisation, je tiens juste à répéter pour relativiser les choses et redescendre un peu aussi sur Terre. Statistiquement, vous et moi, on finit cette interview, on va bien sortir pour aller déjeuner ou pour aller faire que sais-je, dans la rue. Il y a... Nous avons statistiquement au moins cinq fois plus de chances de mourir écrasé par une voiture ou une quelconque moto que de mourir du Covid. Donc, vous appelez, en fait, à ce que... Donc... Prendre de la distance, prendre de la hauteur... Je dis simplement allons, allons cultiver les idées et les réflexions qui nous gardent dans un état de sérénité, de raison et d'épanouissement. Mais suivre des chiffres toute la journée... Moi, je connais des gens, je vous le dis, je connais des gens qui font ça toutes les 15 minutes. Sur le smartphone ? Soit c'est les chiffres, soit c'est les dépêches de presse, soit c'est, oh mon Dieu, regarde ce qui a arrivé dans telle ville, à tel truc, tu sais, un tel... Il paraît que l'abattoir en Allemagne parce que les gars n'ont pas fait attention. Du coup, ça y est, l'Allemagne est finie. Non mais, oh là là, les gars ! Vous voyez ? C'est ce que je veux vous dire à Rachid pour aller... Parce que ce qui nous intéresse, c'est toujours... Moi, ce que j'aime bien dans ce format qui est le vôtre, c'est qu'on est deux, il n'y a pas de cacophonie, on s'écoute et on peut prendre un peu de hauteur. Mon Dieu ! Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé finalement ? L'être humain est toujours mort de choses diverses et variées. Mon Dieu ! La peste a emporté 250 millions de gens sur, je pense, un peu plus d'un siècle, effectivement, mais à une époque où il y avait moins d'un milliard d'habitants sur Terre. Vous imaginez ? C'est plus du quart. Et aujourd'hui, de quoi parle-t-on ? Et ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas quelque chose de grave qui peut effectivement amener à un état certaines personnes d'un certain âge qui est difficile, donc la mort ou peut-être des grosses séquelles, mais in fine, à combien on est ? Prenons, si on reste, on prend de la hauteur. Il y a plus de 2 millions de morts, Covid, dans le monde. D'accord, mais à combien on est par rapport aux personnes contaminées ? Vous voyez, c'est de toujours aller chercher les chiffres qui sont vrais, ce n'est pas une illusion, mais les chiffres qui sont véridiques et qui vont me donner de l'espoir, qui vont me garder dans une dynamique de courage et de positif. En clair, c'est poser la bonne équation. Mais si on ne se connaît pas et si on ne sait pas comment activer cette bonne équation, ça reste des informations anxiogènes. Et si on n'a pas la capacité de repousser une information, pas pour dire je suis... Vous savez, aujourd'hui, tout le monde a des opinions sur tout. Non, mais attendez, qui je suis, moi, Hassan El-Jé, pour venir donner mon opinion sur un virus ou sur le taux de... Non, mais la seule chose que je peux dire, c'est de regarder l'image, l'image en grand, de loin, et de dire, bon, alhamdoulilah, au Maroc, on est à moins d'8000 morts. C'est extraordinaire. J'ai élargi mon scope, en fait. Mais évidemment. Hassan El-Jé, est-ce que vous, vous faites partie de ces personnes qui ont hâte de retrouver une vie normale, c'est-à-dire qu'on a cette immunité collective, ce qu'on nous dit de 60% moins de la société, de se dire, voilà, je vais pouvoir revivre à peu près normalement, aller au cinéma, aller au théâtre, aller assister à un concert, prendre un billet d'avion. Bien sûr. Mais évidemment. Oui. Évidemment. Le théâtre. Moi, j'ai une citation que je voulais partager avec vous parce que c'est quelque chose, vous savez, moi, j'ai des phrases, il y a des citations qui reviennent. Et un des rares avantages des réseaux sociaux, c'est que, par exemple, Facebook, il y a quelques jours, je ne sais pas si c'était il y a une semaine, m'a dit, il y a deux ans, vous avez publié ça. Et j'adore cette citation d'Olivier Pi, que vous connaissez, qui est le directeur du Festival d'Avignon, de théâtre, et qui est un grand dramaturge. Et il a cette citation que je trouve très belle. Voilà ce qu'il dit. Étonnamment, devant ce lieu où la joie n'a pas été renoncée, devant cette fidélité qui pourtant traverse le siècle obscur, terreur de ce lieu qui laisse encore la porte ouverte aux béatitudes. Le théâtre est le danger de l'extase offerte à ceux qui ne sont pas des saints. Donc, vous rigolez, vous me dites, est-ce que vous avez hâte ? Cette citation, elle résume, pas tout, mais elle résume une bonne partie de ce que représente le théâtre pour moi dans mon cœur. Bien évidemment, bien évidemment que j'ai hâte de remonter sur scène. Mais je le redis, est-ce qu'on va se rendre malade pour autant alors que j'ai l'opportunité de développer d'autres choses, d'autres outils ? Est-ce que demain, par exemple, si vous êtes appelé à vous... Je sais que vous produisez aussi à l'étranger. Oui. Je crois savoir d'ailleurs qu'au mois d'octobre dernier, vous deviez vous... Il y avait une représentation qui était prise en France à Paris ? Tout à fait. Au mois d'octobre, nous avions deux représentations de Soufie, mon amour en musique, donc format duo. Et les deux représentations étaient sold out, complètes. Tout était pris sur billet réduque. Et puis, je me suis rendu à l'aéroport et comme le gouvernement français, un jour et demi avant, avait changé, vous savez, en tant que Marocain, il n'avait laissé que les hospitalisations et la possibilité de rejoindre un conjoint. Donc, tous les ordres de mission, pour le travail, etc., tout avait été arrêté. Bon, je n'ai pas pu partir. OK, donc j'ai publié. D'ailleurs, c'est la seule publication que j'ai faite en quasiment un an. Et vous le savez, vous avez vu sur mon profil, c'est la seule en disant « Désolé, c'est un cas de force majeure, mais en tout cas, vous serez remboursé, etc. » Tout le monde a été remboursé en moins de deux semaines. Il y a eu une affaire aussi qui a un petit peu secoué la sphère, l'écosystème réseaux sociaux, cette jeune fille de Tétouan. Oui. C'était en janvier. C'était un peu le mois dernier qui a été condamné à un mois de prison ferme pour outrage public à la pudeur, relations sexuelles, leur mariage. Donc, il y a eu, pas de plus, le collectif manifeste hors la loi qui a appelé une journée de mobilisation avec un hashtag, je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, hashtag stop 490 en référence à l'article 490 du code pénal qui condamne toute personne, tout sexe confondu dans l'absolu à entre un mois et un an de prison ferme toute personne qui a ou aurait des relations sexuelles hors mariage. Oui. Voilà. Ça, c'est le fameux débat. Oui, le fameux débat qui s'est réinvité à la lumière de cette affaire de cette jeune Anna qui a passé tout son mois de janvier en prison après qu'un homme ait publié une vidéo sur les réseaux sociaux où on voit cette fille-là en plein d'actes sexuels. Oui, alors... Est-ce que ça, c'est quelque chose où vous dites, bon, j'ai regardé ça, je vois ça de loin ou c'est des choses qui vous interpellent, vous, en tant que citoyen, en tant qu'artiste ? Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, vous venez de donner tous les détails. Oui, pour contextualiser. Tout à fait, et je vous en remercie parce que si vous ne l'aviez pas fait, à part le titre de Dépêche que, donc, effectivement, j'aurais lu là-dessus, je n'ai pas vu cette vidéo, je n'ai pas suivi cette affaire. Et vous me connaissez, moi, je ne juge pas autrui. Je le redis, ce n'est pas ma place. Vous savez, Rachid, on a des juges dans une société. Vous imaginez si des gens qui étudient pendant des années ou pas, peu importe, indépendamment du fait qu'ils soient compétents, plus qualifiés que d'autres, c'est leur fonction dans la cité. Vous imaginez ? Voilà le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde a une opinion. Moi, je n'ai pas d'opinion sur cette personne. Ni opinion, ni avis. Sur le fait qu'ils étaient... Non, de quoi on parle ? Si on parle des rapports hors mariage ? Oui, sur cet article qui sanctionne toute relation sexuelle extra-conjugale. Mais c'est un article qui est tout à fait en phase et en cohérence avec la tradition spirituelle et culturelle de mode de vie, de schéma de vie du Maroc. Nous avons plus de 12 siècles d'existence et il y a une cohérence avec notre foi, encore une fois. Nous sommes musulmans. Donc vous êtes contre éventuellement l'abrogation de cet article 490 ? Parce qu'en fait, ça sera un frein selon les militantes et militants à la modernité sociale et le fait de ne pas voir et de ne pas vouloir voir une réalité en phase c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui dans notre pays de plus en plus a priori ont des relations sexuelles bien avant de se marier. Oui, ça c'est un fait. Donc c'est fait, ce qu'il ne faut pas l'aligner avec un environnement juridique adéquat selon vous ? Vous ne m'entendrez jamais vous dire qu'il faut ou qu'il ne faut pas. Je vous dis simplement que, encore une fois, quel est le raisonnement juste par rapport à soi-même ? On n'a pas plus que ça. Soyons clairs. Le juge et celui qui a autorité dans la cité et dans cette nation, ils ont déjà cette responsabilité et cette charge. Les érudits, les olamins, etc. Ma place, c'est de dire tout simplement, c'est de parler de ma petite personne par rapport à cette règle-là. Moi, je ne vais pas aller me surcharger de cette opinion ou de qu'est-ce que j'en pense après tout. Pourquoi ? Mais est-ce que ça vous laisse indifférent ? Non, non. Alors, je... Non, 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 justement. Pour qu'on ne rentre pas là-dedans, je ne voudrais pas qu'on croit que je suis un je-m'en-foutiste et que rien ne me... Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, par rapport à cette question-là, je me mets dans un état de cohérence et de paix. Je m'explique. Je suis musulman et j'accepte totalement la parole divine parce que j'ai la conviction que personne ne pourra m'enlever d'ailleurs. J'ai la conviction que Dieu ne m'a rien demandé, il n'a rien exigé de moi qui ne soit pas bon pour moi et en même temps qu'il ne m'a rien interdit qui ne soit pas nuisible pour moi. Je vis très bien avec cette règle. D'ailleurs, entre parenthèses, plutôt que d'avoir des opinions, je peux vous dire que le travail que vous devez faire sur vous-même tous les jours pour essayer d'être en phase avec ça, c'est déjà énorme. Et moi, qui je suis, moi, pour aller dire que s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, ça les regarde. Moi, je prends, encore une fois, de la hauteur... Vous ne prenez pas position, en fait. Non, ce n'est pas que je ne prends pas position. Je suis en harmonie avec cette tradition du Maroc. Je trouve que c'est tout à fait sain et cohérent. Et pour ceux qui ne le sauraient pas et qui le vivraient mal, il y en a ras-le-bol cette hypocrisie. C'est important aussi de moderniser notre environnement juridique dans une société qui a fait comme choix la modernité. Il n'y a pas d'hypocrisie. Je vais vous dire, il y a, à mon avis, il y a un manque de consistance dans ce débat. Si on parle des choses, parlons-en. C'est un peu trop facile de parler de la liberté individuelle comme ça, en mode, moi, je veux faire ce que je veux. Aucune grande civilisation, sur cette question-là, aucune grande civilisation qui a prospéré et qui a apporté quelque chose de véritablement grand au monde n'a vécu selon cette règle-là. soit elle a péri dans la décadence la plus absolue, soit elle n'a pas fait long feu dans l'histoire. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je regardais il y a quelque temps ce chiffre-là. En 2018, le dernier chiffre de l'INSEE pour la France, c'est qu'en 2018, 60,4% des naissances étaient issues de rapports hors mariage. C'est-à-dire plus d'un enfant sur deux. On est d'accord ? Oui. Bon. Ça vous gêne ? Non, je ne sais pas. Je ne pense pas que la question ne se situe pas à est-ce que ça me gêne ou pas. Je ne crois pas à ce mode de vie. D'accord. Je n'ai pas... Mais vous entendez celles et ceux qui voudraient adopter ce mode de vie ? Hein ? Par rapport à celles et ceux qui voudraient adopter ce mode de vie dans le même pays et sur le même territoire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui... Quelle est la légitimité de ce discours ? On ne peut pas venir dire... Enfin, on est... Écoutez, c'est comme si vous alliez chez un bouddhiste. Je vous la fais à l'envers. Oui. C'est comme si vous alliez chez un bouddhiste et que vous lui dites non. Toi, tu estimes que Bouddha c'est la vérité et la lumière. Moi, je veux une société où je veux que les gens qui prônent l'inverse ou qui prônent que c'est Shiva ou Krishna ou Allah aient la même... aient le droit de légiférer au même titre que toi. Non mais... Depuis plus de douze siècles, nous avons vécu... Nous vivons dans un rapport au licite et à l'illicite sachant qu'en plus au Maroc, je tiens quand même à le préciser, ce qui est fabuleux au Maroc, c'est que le monde entier et pas seulement les musulmans, le monde entier nous a envié notre bonne intelligence d'application de la loi. Personne ne vient frapper aux portes pour vérifier au Maroc ce que les gens font entre quatre murs. Il y a... C'est déjà arrivé. Il y a... Non, non, non. C'est déjà arrivé. Je parle à Rachid, regardez. Enlevons les exceptions. Il y a, évidemment, il y a... Comme on dit, vous savez, il y a des imbéciles partout. Il y a aussi des gens qui trahissent la loi partout. Je parle de mouvements globaux sur des siècles et sur des années, des décennies. Au Maroc, il y a toujours eu ces problèmes-là. Mais encore une fois... Ces problèmes ou ces réalités-là ? Non. Quand je dis... Le problème, c'est une réalité sociale, en fait. Oui, oui. C'est-à-dire, c'est un mot. Si vous voulez employer ces réalités ou ces choix de vie personnelle-là, il y en a toujours eu. C'est comme la prostitution, c'est comme beaucoup d'autres choses. Mais les gens connaissent les règles et puis, j'ai envie de vous dire dans un autre sens, on ne parle jamais de ça, mais il y a toujours des transgresseurs. Dans toutes les civilisations, ce n'est pas pour autant qu'on ne reste pas fidèle à une règle en laquelle on croit. Maintenant, si ces gens-là n'y croient pas, libre à eux. Mais c'est un discours qui, moi, en lequel, non seulement leur discours, c'est un discours... Je ne vais pas les insulter pour autant, essayer d'aller dans la presse et les discréditer, parce qu'encore une fois, pour moi, il n'y a pas de... C'est un non-lieu. Prêcher ça en France, OK, mais au Maroc, il y a des règles. Les touristes sont d'accord pour les respecter. Vous savez, aux États-Unis, moi, j'y ai vécu et je vous donne un exemple, les Japonais. Vous savez, les Japonais, c'est très intéressant. Quand ils viennent au Maroc, vous savez, ils passent un temps fou à se documenter sur les règles de vie chez autrui, autre que chez moi. Eh bien, le Japonais, c'est très bien que le vendredi, eh bien, par exemple, de telle heure à telle heure, par exemple, les artisans dans la Médina de Fès ou que sais-je, Marrakech, sont fermés puisqu'ils vont à la prière. Ils n'ont pas d'avis là-dessus. Vous comprenez ? Pourquoi je vais venir ébranler quelque chose qui a été, qui a représenté la sagesse et l'harmonie sociale dans une cité qui est une des plus anciennes du monde, par exemple ? Mais nous, au niveau intérieur, le fait qu'il y ait débat, c'est légitime ou pas ? Débat autour des libertés individuelles, relations sexuelles, leur mariage, entre majorité et minorité. Parce que là, en fait, c'est notre capacité aussi à écouter et à mettre, à tendre les deux oreilles à l'égard des minorités. Tendre l'oreille... On imprime le souhait d'abroger cet article 490, en tout cas, de l'assouplir et de le détendre puisque la réalité aussi, aujourd'hui, sociale, qui ne date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est effectivement qu'on se marie de plus en plus tard et que, comme on est tous des êtres humains normalement constitués, on a aussi des pulsions et des envies et des désirs. Oui, mais il suffit simplement de rappeler qu'en bonne cohérence avec notre foi et la vie comme elle est régie dans une cité musulmane parce que sur cette question-là, par exemple, pour être très clair, il n'y a absolument pas de divergence entre les quatre doctrines. C'est quelque chose, ben voilà, qui, entre guillemets, n'a pas le droit de citer dans une civilisation musulmane. Mais ça ne veut pas dire qu'au Maroc, les gens savent que depuis des siècles, les autorités ont toujours tout fait et je vous parle. Écoutez, je me suis renseigné sur cette question. J'ai écrit les textes du spectacle d'ouverture du dernier festival de Fès qui a eu lieu, l'édition de 2019. Juste pour vous parler une minute de la revivification des sciences de la religion, de l'Razali. Le Maroc, ce que le Maroc a fait de cet ouvrage issu d'une des âmes les plus belles de l'islam, un grand soufi, mais qui était aussi avant un grand érudit, un théologien, qui était l'Razali, le monde entier nous a enviés notre tolérance et l'effort que les autorités marocaines ont toujours fait pour appliquer les peines le moins possible, voire pas du tout. Mais ce que je trouve, là encore, si on revient au débat, moi, si je participe à un débat, si on parle, on dit tout. C'est-à-dire, on dit tout ? Ah ben, on dit tout. C'est-à-dire... On dit tout ? C'est quoi ? On met tout sur la table ? Oui. On met quoi sur la table ? Or, je n'entends jamais, et très honnêtement, quand je dis jamais, on ne va pas dire que je suis quelqu'un qui suit ces débats tout le temps. Ce serait mentir. Les quelques échos que j'entends de ces débats, je n'entends jamais personne parler de cette réalité-là. Donc, vous savez, je préfère m'en tenir éloigné. Parce qu'encore une fois, pourquoi ? Moi, je suis bien avec cette vérité et cette sagesse. J'y vois une grande sagesse. Et si quelqu'un me dit, parce que quand je dis mettre tout sur la table, la question, elle est claire. C'est, ah, alors, c'est ce que vous cherchez. Donc, est-ce que vous êtes OK pour que dans 40 ans, c'est le modèle sociétal que vous voulez pour notre vie de famille ? Est-ce que, donc, c'est que peut-être plus d'un enfant sur deux soit né d'un rapport hors mariage ? Mon Dieu ! Je n'espère pas laisser, par exemple, un monde pareil à mes enfants. Et je le dis, et je n'ai aucun complexe. En tout cas, ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une opinion, je le redis. Conviction. C'est une conviction en cohérence parce qu'on ne peut pas jouer à ça et en même temps prêcher ça. Si je comprends quelle est la sagesse et le bienfait de ce que Dieu m'a demandé, pourquoi je vais perdre mon temps dans les débats ? Moi, je préfère passer du temps à essayer, moi, de vivre, de comprendre cette sagesse et de vivre en harmonie avec et d'apporter du bien autour de moi. Merci, en tout cas, Hassan Alger d'avoir pris une fois de plus du temps pour l'info en face pour être avec nous et parmi nous aujourd'hui. Est-ce que vous me donnez une minute trente pour vous lire un petit texte ? Bien sûr. Il y a quoi ? Il y a de la sagesse, il y a de l'amour, il y a de... Il y a tout comme chez tous les grands soufis et tellement plus encore parce qu'à chaque relecture, vous découvrez un autre aspect, une autre facette. C'est un texte de Jalal Dhinarumi qui est tiré du Messinevi qui est sa somme faramineuse donc de sagesse et d'histoires spirituelles qui sont là pour révéler la beauté et la grandeur donc de la parole divine, de la parole prophétique et aussi des grands saints de notre histoire. Ça s'appelle le regard d'Azraël. Un matin, un homme noble entra en courant dans la salle d'audience du prophète Suleyman a.s. Il était pâle d'angoisse, les lèvres bleuies. Suleyman s'adressa à lui. Eh bien, mon frère, qui y a-t-il ? Azraël, l'ange de la mort m'a lancé un de ses regards plein de courroux et de haine. Allons, allons, calme-toi et demande-moi ce que tu désires à présent, mon frère. Ô protecteur de ma vie, ordonne tout de suite au vent de m'emporter d'ici jusqu'en Inde. Peut-être qu'à mon arrivée là-bas, je serai sauvé. En vérité, les gens cherchent à échapper à la pauvreté. C'est pourquoi ils sont la proie de la cupidité et du désir. La crainte de la pauvreté est semblable à la terreur de cet homme. Sache que la cupidité et l'effort sont symbolisés ici par l'Inde. Suleyman ordonna donc au vent de l'emporter cet homme rapidement par-dessus les mers jusqu'au fin fond de l'Inde. Le lendemain, lors de la conférence et de la réunion, Suleyman s'adressa à Azrael. Est-il vrai que tu as regardé avec colère ce croyant de sorte qu'ils doivent fuir si loin de chez lui ? Azrael répondit noble prophète, il a mal interprété ce regard. Je ne l'ai pas regardé avec colère mais avec étonnement. En effet, Dieu m'avait ordonné d'aller aujourd'hui prendre son âme en Inde. Alors, d'émerveillement, je me suis dit même s'il avait une centaine d'ailes, c'est un bien lointain voyage pour lui que d'être en Inde aujourd'hui. Juge, de cette façon toutes les affaires de ce monde, ouvre tes yeux, regarde, de qui nous enfuirons-nous ? De nous-mêmes ? Quelle impossibilité ! De qui nous éloignerons-nous ? De Dieu ? Quel malheur ! Merci à vous, Arsène Aljaï. Je pense que pour ceux qui écoutent, ils verront tout de suite le lien avec tout ce que l'on vit aujourd'hui, Rachid, si je peux conclure, c'est que ne laissons pas tout ce qui se passe en dehors de nous-mêmes nous éloigner de nous-mêmes. parce que quand on n'est plus renseigné sur nous, on est en roue libre, il n'y a plus de maîtrise, il n'y a plus de cohérence par rapport à notre objectif et notre vérité. Et une perte de sens du coup. Voilà. Et quand il y a la perte de sens, qu'est-ce qu'il y a après ? C'est le chaos. Merci en tout cas infiniment à vous. Merci. Hassan El-Jaye, comédien, metteur en scène, coach et vous avez commencé à être rêveur ce débat et vous le finissez rêveur et souillant. Toujours, toujours. Merci en tout cas. Rêveux aux belles choses. Merci, Rachid. Merci en tout cas infiniment à vous et à très bientôt. A très bientôt.